et bien bonjour bonjour et bonjour à tous alors je vais vous le rappeler pendant deux trois vidéos mais il n'y a pas eu de sortie beaucoup c'est que je suis malade en ce moment donc vous étonnez pas j'ai le covid et donc ça prend quelques jours ça va mieux mais il faut laisser le temps en tout cas je vous souhaite la bienvenue et on va parler aujourd'hui des mises à jour et des petites nouveautés qui seront qui sont déjà d'ailleurs disponibles sur le jeu qui a été effectué durant la nuit du 17 octobre entre deux heures et quatre heures du matin la première nouveauté est l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité appelée mode statut donc les chefs pourront désormais définir un statut d'humeur visible par les autres chefs et cela permet d'ajouter une touche personnelle et amusante aux interactions ok c'est là cliquez là choisissez ici donc hop là vous choisissez ici donc hop là on va mettre le doigt dans le bon sens vous choisissez ici donc une emote qui vous plaît n'importe laquelle hop vous choisissez ensuite dans quel état d'esprit vous êtes claqué comme un comme un champignon mettez épuisé vous faites charger pendant 24 heures ben ça apparaîtra sur votre profil et donc si vous allez voir sur le profil des autres joueurs ils en ont mis un ça se verra donc là il n'y en a pas un lily voyez elle en a mis une donc il y voyez elle est triste en ce moment mais voilà vous savez comment ça fonctionne c'est la petite nouveauté qui vient de s'ajouter au jeu parlons maintenant des optimisations et des ajustements dans la station la toundra station là vous savez la station d'échange de la toundra celle qui vient une fois de temps en temps vous pourrez désormais échanger le mitryl à la station de commerce donc ça ouvre de nouvelles opportunités stratégiques pour ceux qui utilisent le mitryl ça je peux pas vous montrer parce que moi je n'ai pas encore la station d'échange dans ma boutique enfin je les plus parce que je lui il ya quelques jours l'auto chasse il ya une nouvelle option qui vient d'être ajouté qui s'appelle zone de recherche qui est désormais disponible dans les paramètres de la chasse automatique et qui facilite la localisation des cibles je n'ai pas la chasse auto étant donné que je n'ai pas acheté la carte donc je peux pas vous montrer non plus ensuite vous avez les compétences présidentielles alors les compétences présidentielles vous le savez c'est en général c'est pendant un event vous avez toujours votre président qui active ce qu'on appelle un boeuf dire un bonus voyez et jusqu'à maintenant il ya que les ministres qui étaient programmés mais maintenant les bonus les compétences sont activables aussi en programmation c'est à dire que maintenant le président n'aura plus nécessité à se lever à deux heures du matin c'est à dire au moment du reset la compétence en route vous la programmer et elle s'activera automatiquement un peu position le cooldown est réduit à 30 minutes pour les positions inter état et à l'échelle de l'état vous deviez attendre une heure assez pour changer les postes de ministre donc ce sera 30 minutes si j'ai bien compris les présidents peuvent avancer les réservations dans la file d'attente c'est à dire qu'il y aura encore plus de tyrannie dans les présidents dans les il y aura encore plus de passe droit dans les ministres c'est à dire que maintenant ben avant tu t'ascrivait tu étais sûr de passer maintenant le président peut faire remonter n'importe qui et faire passer n'importe qui devant sans avoir à faire attendre et enfin l'auto approbation et des positions a été optimisée pour être appliquée uniquement à l'état vainqueur ou aux deux états donc ceux qui comprennent pas l'auto approbation c'est à dire que quand vous demandez un poste soit c'est le président lui même qui vous dit oui ok tu l'auras à 7 heures et si c'est enregistré et à ce moment là il peut soit décidé que ben il ya que l'état vainqueur qui peut faire ça c'est automatiquement accepté quand c'est l'état vainqueur soit il peut le mettre aux deux états et en parlant du temps de dollars ici ce coffre ici là ce sera plus 7 heures et 9 heures pour le remplir à présent l'autojoint vous pouvez maintenant ajuster le nombre des squads disponibles pour l'auto ralliement c'est à dire que ben vous pouvez programmer pour envoyer que par exemple 60 mille soldats au lieu de toute une flotte complète avec les troupes ça évite de gaspiller des troupes faut être honnête et puis comme ça vous l'évitez pas vos stocks avec l'auto ralliement d'accord donc c'est limité vous pouvez maintenant ajuster vos nombres des squads que vous pouvez envoyer à chaque fois parlant du tournoi de pêche ajoute d'algues au guide de pêche donc compléter le guide pour obtenir le skin exploration océanique et des indices qui vous aideront à progresser plus rapidement alors ah oui le soin des troupes en gros quand vous avez des soins à faire à l'infirmerie il y aura un petit peu peuple qui apparaîtra là parlant du transfert d'état vous êtes nombreux à parler du transfert d'état on va parler des troupes blessées qui sont en infirmerie vous pourrez dès maintenant vous transférer avec des troupes blessées ça ce sera plus bloquant donc les troupes blessées en infirmerie seront désormais incluses dans la puissance des transferts et ce sans restriction maintenant blesser des troupes ne vous sera plus d'aucune utilité et techniquement même si vous avez des troupes blessées ça vous empêchera plus de partir du côté de l'enrôlement il n'y a rien indiqué je peux pas vous dire si ça a changé mais du côté de l'enrôlement il n'y a rien indiqué ensuite il ya un nouvel limit gratuit qui voilà vous avez été nombreux à faire à jouer au au des et bien à partir de maintenant avec le dé vous avez pierre feuilles ciseaux parlons maintenant des améliorations spécifiques et des nouvelles options du côté de crazy joe les options pour décider si les points de crazy joe apparaissent près du piège de l'alliant du côté de l'île un nouveau décor senti enchanté a été ajouté et l'optimisation de l'achat et de la prévalisation des décorations alors on va aller voir allons voir qu'est ce qu'il ya de beau c'est lequel la nouveauté c'est passé lequel mais et en tout cas le centre est enchanté alors là ah c'est peut-être assez peut-être dans les chemins en fait peut-être là le main enchanté doit être ça ouais enfin bon mille viande quand même un je veux pas dire mais le prix le prix les vilains quand même un enfin bon parlons des héros en rallye le choix entre les fragments de héros actuels et les fragments de héros mythique comme récompense veut dire que vous pourrez choisir entre des fragments pour des héros actuels ou des fragments de héros mythique on a vraiment le choix si c'est le cas ça va être fun ça va donner un bon petit coup de boost mais pourquoi pas réaction de la taille des emotes dans le chat de 65% pour un meilleur affichage il parle de ça d'accord parce que ça avant c'était gros c'est très gros maintenant c'est mieux c'est un peu plus petit ça prend moins de place et c'est mieux modification des descriptions de skins de marche et des bonus pour plus de clarté ah oui c'est plus que les regarder bonus de staff active dès son acquisition comme quoi c'est c'est plutôt clair du coup mise à jour du contenu des packs dans nos markets artisans trouve et d'autres fonctions de la progression de serveurs en gros il ya certains pas qui vont maintenant s'adapter à la progression de votre serveur donc ce qu'il ya dedans va forcément évoluer en fonction du niveau de serveur dans lequel vous êtes d'accord alors ça c'est un even que de mon côté je n'ai pas encore eu mais l'even du dragon tyran seuls les chefs ayant un niveau 16 pourront désormais recevoir des points d'alliance en dessous vous ne serez pas éligible voilà non ce vrai plus alors je n'ai pas encore eu cet event connaît pas cet event donc je ne peux pas savoir ce que c'est précisément mais voilà ceux qui le savent en dessous du niveau 16 vous ne recevrez plus de points d'alliance et enfin les ressources sécurisées les récompenses de ressources dans certains événements ont été ajustés à ressources sécurisées donc ça veut dire que dans certains événements vous aurez pu des ressources normales mais vous recevrez des ressources sécurisées directement on va terminer avec les améliorations d'événements et les bonus l'amélioration donc du côté de la mobilisation d'alliance partons une petite amélioration des récompenses dans classement personnel selon la progression du serveur le top up de points donc les achats de packs concernant les points de rechargement qu'ont désormais pour les cadeaux et les bénéfices de renachargement il n'y a pas là on a raté un épisode non ou alors c'est tous les packs c'est peut-être tous les packs en fait ouais tous les packs en fait donc tous les packs comptent pour les bonus de rechargement à présent parce que les tous les petits pois ont disparu là ça veut dire que maintenant tous les packs que vous achetez ça compte comme bonus de rechargement et donc ça fait que pour ceux qui avaient dépensé un petit peu de pognon vous avez dû choper comme moi vous avez dû le voir mais vous avez dû choper la marche avec le petit avion qui vole c'est sympa ça ajoute un nouveau palier avec la skin wing of the icy wind comme récompense donc c'est le petit avion que je vous parle justement si vous avez rechargé plus de 50 000 vous l'avez techniquement débloqué d'office puisqu'il était offert si vous aviez déjà atteint le palier la déclaration présente présidentielle est à présent éligible à la multi enfin le dernier héros le skill effect donc correction de l'erreur dans le calcul de la compétence combine armes de Nora améliorant les stratégies de rapidement donc là ils ont juste corrigé le petit défaut sur la compétence de Nora mais ça il faut vraiment être un joueur hors pair ou s'appeler shiba pour avoir aperçu ce petit détail bon eh ben je pense avoir fait le tour eh ben c'est pas si malin quand même ces petites nouveautés là euh ah oui une petite chose alors pour le coup c'est bien parce que c'est sorti pile avant que j'enregistre cette vidéo donc du coup je peux vous en parler dans cette vidéo il y a un nouveau serveur de fusion qui vient d'être annoncé alors les serveurs de fusion contrairement au transfert d'état ce n'est pas un event c'est tout simplement une fusion des serveurs donc vous ne pouvez pas refuser vous ne pouvez pas aller contre c'est comme ça c'est la vie et pour ceux qui se posent la question cette fusion des serveurs aura lieu le 29 octobre et elle aura lieu pour les serveurs de 20 à 149 voilà euh j'ai pas les groupes à vous donner je les ai pas d'accord tout ce que je peux vous dire c'est qu'elles auront lieu pour les serveurs 20 à 149 le 29 octobre voilà en attendant je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris des choses que vous avez découvert des choses j'espère quand même que vous avez pu le temps de regarder toutes les nouveautés quand vous avez installé cette belle mise à jour moi en attendant je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde